Et si dans 20 ans, les robots parcouraient les rues à côté des humains, effectuant un grand nombre de tâches que nous faisons aujourd'hui ? Pour le développeur éthiopien Getnet Asifa, il n'y a pas de doute. Cela est fort possible. Ce scientifique et son équipe ont développé le logiciel pour Sofia, le premier robot humanoïde au monde. ECOGLAP est l'une des sociétés d'extrénalisation les plus importantes de l'intelligence artificielle en Afrique. Nous participons au développement des robots leaders mondiaux dans le domaine des émotions et des expressions. Ce robot Sofia a obtenu la citoyenneté de l'Arabie saoudite. Je peux dire que nous sommes à la pointe de l'intelligence artificielle et du blockchain. Mais personne ne pense que c'est la réalité. Pour Asifa, l'intelligence artificielle et d'autres types d'innovation avec le soutien nécessaire pourraient donner à l'Ethiopie les moyens de rattraper son retard. Bien que l'accès à Internet est limité dans le pays, le premier ministre éthiopien a promis des réformes économiques majeures visant à libérer le potentiel du secteur. Docteur Abhi est ici du milieu de l'informatique, alors je pense qu'il comprend le type de problème auquel nous sommes confrontés. D'ici un an ou deux, les choses changeront définitivement. L'un de nos problèmes majeurs reste l'accès à Internet. Auparavant, nous payions 1000 ou 2000 dollars américains pour avoir une très faible connexion Internet où nous ne pouvions même pas lire les vidéos. Conçu avec de hautes pommettes et en née et lancée, le robot Sophia peut afficher 60 types d'expressions faciales et mener une conversation. iCodeLab travaille avec des écoles secondaires et des universités à travers le pays pour introduire l'informatique et aider à créer une génération prête à fonctionner dans la nouvelle ère de l'intelligence artificielle.